Le président du Nigeria a pris part à la célébration de l'accession du Béné à la souveraineté internationale. Officiellement annoncé depuis quelques jours, voici Bola Tinubu aux côtés du président de la République du Béné, Patrice Talon, pour assister aux différentes cérémonies de la fête de l'indépendance. La communauté nigériane résidente au Béné, elle aussi, n'a pas manqué à l'appel. Selon les débatteurs de l'émission spéciale de ce 1er août 2023, la présence de Bola Tinubu est remarquable et puis ses relations ne datent pas d'aujourd'hui. Cependant, cette complicité ne doit pas s'arrêter là et qu'elle réponde réellement aux attentes des populations. Je crois qu'il faut le prendre ainsi et s'investir réellement pour rénover ses relations, et on leur donnait encore plus que ce qu'elles ont été jusque-là. Au fond, nous avons un voisinage que nous n'avons pas su multiplier de part et d'autre. Et il n'est pas anodin que le président Tinubu soit arrivé avec quelques gouverneurs, et pas n'importe lesquels, je crois que c'est les états les plus frontaliers du Béné. Et nous devions apprendre à cibler une partie de notre coopération avec ces états-là. Il faut que maintenant, au-delà des images, au-delà de tout ce que nous voyons protocolaire, que les actions maintenant puissent parler. En termes d'éducation, qu'est-ce que nous pourrons tirer entre nos deux pays ? En termes de relations économiques, qu'est-ce que les hommes d'affaires peuvent pouvoir tirer comme profit ? En termes de relations commerciales, tous les domaines transversales quand même. Autre point maquant de cette célébration, l'absence des membres du parti Les Démocrates et surtout des anciens présidents Bonillaï et Dieu donnait Nicephos au GLO. En effet, le 31 juillet 2023, l'ancien chef de l'état Thomas Bonillaï a adressé un message au peuple béninois dans lequel il notifie les raisons fondamentales de son absence à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour nos invités, ce tat n'est pas élogieux puisque les béninois ont envie de voir une unité nationale. C'est un petit peu dommage, c'est vrai, parce qu'on aurait souhaité voir un symbole vraiment d'unité nationale, de cohésion nationale au cours de la cérémonie. Je dois rapidement dire que tout à l'heure, si nous avions souhaité qu'il y ait une touche nigériane dans le défilé, cette touche n'était pas militaire, mais elle était civile, culturelle et artistique, à travers cet artiste qui, apparemment, d'après les quelques mots que j'ai compris, a félicité, encouragé le président Talon pour son œuvre, pour son action à la tête du Bénin depuis quelques années, l'a encouragé à continuer et puis aussi a rendu hommage au président Thilou Mbou. Et donc tout ça, on aurait aimé effectivement que cela puisse se faire en présence des anciens chefs d'État. On en a encore qui sont vivants, heureusement. Il est vrai que le président Soglo est très âgé aujourd'hui, qu'il sort très peu. Bon, on a vu le message du président Yaïbouni hier qui a fait une sortie. Je lui ai demandé ce qu'il y réfère. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits points qui pourraient être réglés dans le pays pour, voilà, éteindre un certain nombre de petites tensions politiques. Mais pour moi, ce n'était pas une raison suffisante pour que le président Yaïbouni sorte cette lettre-là pour justifier son absence. Non, on ne sait pas. Je trouve que ça manque d'élégance. Et écrire, aller jusqu'à écrire, qu'on se pose la question de savoir s'il faut aller s'incliner, s'il faut aller rendre hommage au symbole fort de la nation le jour de la fête nationale, me semble une faute politique à ce niveau. Le Béné et le Nigeria se donnent la main pour un nouveau départ de coopération qui, certainement, impactera les deux peuples. ... 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 Merci.